RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Migafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Modern Warfare Remastered pour une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau mode de jeu temporaire bien entendu j'ai nommé tatata 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 tata et oui je fais mes propres bouillies de tambour parce que finalement moi je n'ai pas jingle il n'y a pas les moyens j'ai nommé du coup le mode Pro du Couteau alors c'est pas la première fois du coup qu'il est sur MWR c'est le slogan week-end ou il est à notre disposition je vous avais fait une vidéo en fait le premier week-end sur ce mode de jeu, petite anecdote là du coup au passage mais finalement j'avais fait cette vidéo en découverte Et j'avais pas vraiment compris comment se passait le mode de jeu Du coup en soit la vidéo était vraiment inintéressante Du coup j'ai préféré la supprimer, ne pas vous la proposer Et refaire une vidéo ce week-end-ci Parce que maintenant je connais un peu mieux comment se déroule le mode de jeu Quel est son aspect fun Parce que finalement dans la vidéo que je vous avais tourné en mode découverte Bah comment j'avais pris le mode de jeu en fait en perspective Bah je pensais que c'était vraiment un mode de jeu ennuyant Mais finalement c'est assez spécial en fait En vrai c'est vrai que quand tu découvres le mode tu te dis direct que c'est un mode de merde De merde il est complètement intéressant, c'est vite d'intérêt Mais quand t'apprends un peu à jouer dessus tu comprends un peu le fonctionnement Pour alors tu te dis le concret et tu te dis finalement c'est plutôt fun C'est pour ça du coup je vous refais finalement cette vidéo Voilà dans ce mode pro du couteau Donc je vais quand même vous lire la description de ce mode de jeu Pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui n'ont pas encore vu de vidéo à son sujet Alors les joueurs se cachent pour échapper à un pro du couteau choisi au hasard Le dernier joueur en vie peut essayer de tuer le pro du couteau Alors comme ça, ça paraît être un peu comme de l'infecté Mais c'est tout de même différent De toute façon je vais avoir les gameplays que je vais vous faire là pour bien vous expliquer en détail Mais ce qui est différent par rapport à l'infecté C'est que si tu peux nommer la personne au début Qui en tout cas doit tuer les autres joueurs comme un infecté Il n'y a qu'un seul infecté C'est à dire que quand tu meurs dans ce mode de jeu tu ne réapparais pas Tu dois attendre la fin de la game Donc ça peut être des fois un peu énervant c'est vrai d'attendre comme ça Mais c'est surtout là la différence Et vous allez voir qu'aussi il y a une différence dans le fait qu'on ne peut pas le tuer En fait l'infecter entre guillemets On ne peut vraiment pas, ça n'a rien d'essayer On peut par contre le ralentir Mais surtout on a un gros jump Et ce gros jump va nous servir à aller dans des tops qui sont normalement inatteignables C'est là tout l'intérêt finalement de ce mode de jeu Un peu sortir des cartes entre guillemets Aller dans des tops où vraiment c'est pas accessible normalement Donc c'est ça qui est vraiment très très fun Et je vais essayer de vous le montrer si possible Si on tombe dans les bonnes maps et tout ça Donc là Wetwork ouais pourquoi pas Wetwork Je connais quelques tops où on peut monter Bon c'est pas extraordinaire parce que le produit couteau il peut facilement monter lui aussi Mais bon pourquoi pas En tout cas serait bien aujourd'hui que pour cette vidéo je tombe une fois au moins en produit couteau Parce que c'est vrai que je trouve quand même que la vue en tout cas la plus intéressante Quand tu joues à ce mode c'est vraiment être le produit couteau Parce que va falloir que t'es seul contre tous Mais surtout tu dois dénicher un par un tous les adversaires C'est vraiment très intéressant J'espère au moins être une fois produit couteau Donc vous voyez rien que pour ça c'est l'inverse de l'infecté Parce qu'en infecté t'espères toujours être la personne qui n'est pas infecté Pour commencer là c'est le contraire Produit couteau en tout cas de mon avis personnel Je préfère toujours être le produit couteau plutôt que le mec qui doit être chassé Qui doit se cacher Parce que là finalement on a vraiment pas d'autre solution On doit se cacher On ne peut pas tuer l'infecté Entre guillemets le produit couteau Du coup on ne peut pas On peut juste le ralentir Vous allez me dire du coup mais quand tu peux le tuer Parce que finalement si on peut pas le tuer il est sûr de gagner Alors justement une fois que t'es le dernier sur les vents Pour alors tu as une pelle Donc comme le produit couteau normalement il a une pelle Et bah pour alors tu peux le tuer c'est 1-1 Mais tant qu'il n'y a pas un 1-1 entre le dernier survivant et le produit couteau Tu ne peux pas le tuer Voilà c'est clair c'est net Bon sinon c'est la première fois que je joue du coup ce mode produit couteau Dans ce nouveau week-end Donc peut-être qu'ils ont fait des ajustements par rapport à la dernière fois Au premier week-end où ils l'avaient mis Je sais pas vu que c'est la première fois Mais je pense pas qu'ils ont changé grand chose Vu que le mode ne comportait pas de bug Il était bien pensé regardez Regardez voilà ils sont en haut déjà Donc on va essayer de les rejoindre en haut Parce que bon c'est facilement atteignable Donc on est quand même sujet à mourir Mais il y a possibilité Par contre là je fais de la merde On va pas passer par là Hop Il serait bien aussi d'être au moins une fois dernier survivant Pour faire le 1-1 contre le produit couteau Je vais essayer de monter avec eux Même si j'ai jamais réussi à monter là-haut moi Des quelques tentatives que j'ai déjà pu faire On est 7 là ok On est 7 7 contre 1 Donc on va aller Je vais essayer Je vais essayer C'est pas gagné Je vous dis direct de monter là Et moi j'arrive pas Faut faire gaffe surtout Qu'il n'y ait pas le produit couteau Qui se rapplique quoi Je sais Voilà c'est comme ça Ok c'est bon j'ai réussi Et c'est la première fois que je monte Donc c'est plutôt bien Bon du coup le produit couteau Il a que à faire la même chose que moi Et là il vient me chercher Mais s'il n'arrive pas Bah je serai bien là Je glisse Putain je glissais Oh non Ah ça fait une bonne commence à la vidéo Bon bah on quitte Bah non je vais pas rester à attendre A regarder Ce serait une intéressante Je quitte direct Dans ce genre de situation C'est vrai Bon on peut pas appeler ça Un rage quitte Bon en tout cas Pour commencer la vidéo Je pouvais pas faire Un meilleur fail que ça Non mais sérieux Je commençais à glisser en même temps Donc dans tous les cas Ouais je serais mort là Pourquoi je glissais d'ailleurs J'étais vraiment pas bien positionné du coup C'est sûr Ah Ambush c'est trop bien Ambush c'est bien Crossfire Crossfire non c'est un peu inintéressant Parce que c'est vrai que sur Crossfire En tout cas de ce que j'avais testé le premier week-end Y'avait pas vraiment d'endroit où on pouvait aller en hauteur Mais vraiment des endroits intéressants quoi Non votez Ambush les mecs Parce que Crossfire en tout cas à ma connaissance Non y'avait rien Y'avait rien Bon souvent moi je me fais guider du coup par les autres joueurs Parce que d'emblée je connais pas vraiment les tops Qui sont inaccessibles d'ailleurs D'habitude mais là qu'ils le sont Donc je préfère souvent suivre les gens Après bon sur Ambush je connais quand même Par où il faut passer pour aller dans les petits hors map et tout Donc là ça va être plutôt intéressant Ouais sur Ambush Ah allez on va pouvoir bien s'amuser On est parti voilà pour une petite vidéo de 30 minutes environ Déjà ce qui était nul tu vois dans la vidéo que je vous avais fait Moi le premier week-end en découverte C'est que bah vous voyez On a à peu près 10 balles On a une moitié de chargeur de notre 1911 Mais moi justement je pensais qu'il servait à rien ces balles J'avais pas compris qu'il ralentissait justement le produit Koto Ça je vais pouvoir le montrer sûrement également Mais rien que ça tu vois j'avais pas compris Donc c'était vraiment limite Non de toute façon la vidéo était vraiment nul à chier Il se passait rien du tout Parce que j'avais rien compris du mode de jeu Donc c'est préférable voilà que je vous retourne comme ça une vidéo Avec maintenant une connaissance parfaite du mode de jeu Même si c'est pas une découverte C'est quand même mieux comme ça je peux vous le garantir Alors allez moi s'il vous plaît Moi au pire moi je vais quand même aller déjà en hors map là Bah oui on essaye de gratter le plus rapidement possible Allez moi 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 Ah bah non c'est pas moi Bon du coup On va sortir Ah merde il est là lui déjà Ouais c'est ça casse toi Ouais casse toi parce que Comment ça se fait qu'il est déjà là C'est malin ça mais bon C'est pas cool C'est pas cool Hop Non il est là c'est bon C'est bon On fait gaffe quand même au minimum Et du coup Ouais du coup là En vrai on est bien Là normalement je suis bien Bon je sais que lui il pourrait arriver facilement Vu que si déjà il était là C'est qu'il s'est monté Mais au moins Au moins c'est déjà mieux que rien Après il y avait l'autre bas A l'autre bout de la map aussi On pouvait Tiens il est là bas pour du couteau On pouvait y aller aussi Vous voyez ils sont là haut Mais non je préfère être ici D'ailleurs je suis le seul C'est plutôt étonnant Bon on va dire que c'est une bonne cachette Voilà Enfin une cachette là Une voie directe C'est vrai mais bon C'est un bon spot Voilà Ils sont bien aussi Ils sont bien Ils sont bien Je vois pas trop exactement où ils sont Avec la fumée honnêtement Mais ils ont l'air vraiment d'être bien Alors ils sont à hauteur Genre là je vois pas vraiment où ils sont En réalité Parce que je sais qu'il y a une bonne cachette Là bas aussi Si en tout cas le produit couteau Il connait pas C'est parfait Mais bon Lui il est carrément là d'ailleurs Comment il est monté là lui Ça doit pas être difficile Je pense à monter Parce que là Voilà voilà Bon lui par contre Eh mec t'as cru que tu serais caché là Mais il monte l'escalier Et il vient de chercher Pouf direct Direct Sans hésiter Bon après un truc J'espère qu'ils ont corrigé Par rapport quand même au premier week-end C'est qu'il y avait un problème Quand même qui était assez récurrent C'est que Bah les gens comme moi Voilà ils ragequittent Ce qui est plutôt normal C'est même pas du ragequitt Parce que c'est vrai que rester comme ça Attendre qu'il n'y ait plus qu'un seul survivant Qui est le one one C'est pas très intéressant Du coup les gens quittaient Et à la place Il y avait des gens qui arrivaient Du coup les parties étaient quasiment illimitées C'est à dire qu'à chaque fois Quelqu'un quittait Il y a un autre qui rejoignait Et forcément le mec qui rejoignait Bah lui Il n'avait pas été infecté Du coup bah ça faisait Un nouveau survivant supplémentaire Et ainsi de suite Et ainsi de suite Du coup bah Les parties étaient sans fin Et à chaque fois Bah ça se terminait avec le temps Avec je sais pas combien de survivants Donc c'était Inintéressant Donc j'espère qu'ils ont corrigé ça Et que maintenant on peut plus rejoindre Une partie en cours Parce que Bah ce serait préférable comme ça Parce que vraiment Pouvoir rejoindre comme ça On imiter Non C'est pas cool du tout Bon je pense que là Je suis par contre la prochaine cible Donc là Attendez Surtout que là Je suis en fait Je suis vachement repéré Parce que bon Là t'il saute Il me donne un coup de pelle là Ouh Il y en a deux là Bah il y en a Pour lui il est mal caché aussi Il est même pas caché d'ailleurs Bah ça peut se faire en fait Ah lui il est là par contre Ouais C'est pas mal Sauf que Je crois que t'es bloqué Quand t'es là Si je me trompe pas Ouais t'es bloqué Salut toi T'es bloqué T'es bloqué Parce que là Il n'y a aucun moyen Non il n'y a aucun moyen De sauter T'es vraiment bloqué Donc bon De toute façon Pro du couteau Il arrive jusqu'à toi T'es mort quoi T'es mort Tu peux rien faire contre lui Donc là C'est pas forcément La meilleure des cachettes Non plus Ouh Viens me chercher 4 hein quand même Il y a moyen Qu'est-ce qu'il fait lui d'ailleurs What ? Mais il l'a trollé lui Genre il était derrière Et le pro du couteau Il l'a pas vu Genre Non mais genre On est plus 4 quand même Ça devient très intéressant Bon lui je pense Quand même Sera un dernier recours En fait avec moi quoi Bon il faut que je me casse Et j'espère qu'après Le pro du couteau Il verra lui Comme ça il le tuera Il sera bloqué Moi je me casse Et je vais à un autre endroit Et je fuis Parce que sinon Sinon on est pas rendu Ah Surtout qu'après Bon Dans ce mode Quand t'as plus de balles Pour ralentir Le pro du couteau Tu peux dire Que t'es mort En course poursuite Il va forcément t'avoir Au bout d'un moment Donc vaut mieux bien Vraiment s'en servir De ses balles Pour ralentir Parce que t'en as pas beaucoup Mais c'est vrai Que dès que t'en as plus Non il y a aucun moyen Presque aucun moyen De s'en échapper A part si vraiment Il n'est pas fut fut Le pro du couteau Et qu'il arrive pas De poursuivre Ce qui a été le cas là D'ailleurs Parce que l'autre Il a complètement semé Mais à part ça D'ailleurs je vais me mettre Comme ça Pour pas que tu me vois A part ça vraiment Non en course poursuite T'as pas beaucoup de moyens Parce qu'en fait Je crois que t'as Exactement la même rapidité Que le pro du couteau Donc au bout d'un moment Forcément il va te rattraper C'est logique Qu'est ce que vous foutez Vous Ah il est mort Il est mort What ? Il est nul le pro du couteau Mais qu'est ce qu'il fout Non mais genre eux ils boostent C'est pas possible Ils sont ensemble Parce que attendez Ça fait deux fois Ils passent à côté Ils le tuent pas Ah je sens qu'ils sont ensemble Attendez Dark Ah bah oui regarde Ils sont la même team Ah c'est fini Ah je crois qu'ils ont changé un truc Attendez J'ai pas regardé le timer Mais Ah ça finit en 5 minutes maintenant Parce qu'avant c'était 10 minutes Mais là vu que j'ai eu le défi Sur vivre 5 minutes sans mourir C'est que maintenant Les parties durent 5 minutes Et si c'est le cas Bah c'est très très bien Ça c'est un bon point Parce que du coup Ça raconcie bien les parties Parce que c'est vrai Des fois attendre 10 minutes C'est long 10 minutes C'est long Si j'en raconcie à 5 minutes C'est une très bonne idée par contre Ah je suis pour Tiens Boc ça peut être Ah non crash Crash parce que j'ai une belle planquée Je serais intuable Si j'arrive à bien faire le truc Voter crash Non sur crash Je suis invincible Si ils votent pour déjà Et si j'arrive à y aller Mais c'est pas très compliqué d'y aller Donc s'il vous plaît voter crash Pourquoi voter aléatoire Pourquoi voter pour un truc Que vous savez même pas ce que c'est Voter crash Oh bah non Ils vont même pas voter crash C'est con Bah bravo Si on tombe sur une map de merde C'est de votre faute Ah ouais C'est de votre faute Je crois du coup que c'est 5 minutes On va voir là du coup Pour cette game Le timer dès le début de partie Mais si c'est 5 minutes Rien que ça c'est un bon correctif Parce que 10 minutes C'était beaucoup trop long D'ailleurs ils sont à 3 Ouais 3 dans leur team Ça aussi c'est nouveau Parce que avant Tu ne pouvais pas jouer en groupe Dans ce mode Alors je sais pas Si on peut jouer en groupe Je vais pas vérifier Mais bon Si eux ils sont à 3 Normalement oui on peut Je pense Oh c'est crash Genre mais attends C'était aléatoire du coup crash Ou quoi Parce que là j'ai pas cru Voir que c'était crash Qui avait plus de vote Par contre Ah juste ça ok Comme emblème Ouais bah on va pas le mettre C'est pas pour moi Les courses pas en perte Oh non 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 Ah non non Bon Alors là C'est du sérieux Bon Au pire si je suis pro du couteau C'est pas bien grave Si je me suis pas Par contre Va falloir rocher Pour atteindre le Le petit endroit Au perché Où je serai invincible A part si le pro du couteau Connais comment y aller Mais sinon je serai Vraiment invincible Et je pourrais le troll Et c'est très drôle Bon Déjà je suis pas si loin du truc Mais il va falloir rocher là J'espère déjà que là Les gens ils connaissent pas Aux alentours Parce qu'au moins je serai tout seul A essayer d'y aller Et il y aura pas de soucis Au niveau De la gêne Allez 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 Ce serait cool quand même De pouvoir le faire en vidéo Ce petit endroit Que j'ai appris Bah via d'autres joueurs Voilà en pro du couteau De toute façon La majorité des trucs comme ça En map Ou ouais un peu en map Ou en hauteur C'est vraiment Dans ce mode pro du couteau En regardant les autres fers Que j'ai appris quoi Oh non regardez Ce qu'il y a Putain de merde Dégagez Il est en haut Ah là c'est la merde par contre Parce que du coup Du coup du coup Comment Ah là là Il est en haut Et du coup comment je vais faire moi Mon affaire Putain 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 C'est chaud quoi Alors là par contre C'est Bah c'est très con C'est très con pour moi Parce que S'il reste en haut Et voilà il y est Moi je voulais aller là justement Il a eu le temps Bah gégé à lui Putain On va le ralentir What ? Mais genre Je suis cheaté D'où Attendez je l'ai bien ralenti au moins Il a pas pris Il a pas pris Les balles de ralentissement Voilà c'est ce genre de situation Tu vois que la dernière fois Quand vous avez fait la vidéo Bah je pensais que ça servait à rien Également Parce que là vous voyez Et je connaissais pas le mode Je tirais des balles J'aurais pensé que ça ralentissait pas Parce que là Il a eu zéro ralentissement Bon bah crash Ce fut un échec Ce fut un échec Uniquement parce que Comme par hasard Le pro du couteau Ah vacante c'est une super map ça aussi Uniquement parce que Le pro du couteau Comme par hasard Était au top Sinon putain J'aurais pu faire mon truc tranquillement Et ça a tout cassé Bon on essaye sur vacante Vacante il y a également Un bon spot Où on peut aller sur le toit De la map Un peu plus compliqué A gérer quand même Au niveau des jumps Parce que je prends souvent Beaucoup de temps à le faire Vu que j'ai pas beaucoup D'expérience en fait Je suis pas assez expérimenté Dans ce Dans cette série de jumps Mais si j'arrive à le faire Ce serait sympa Car on irait sur le toit Le toit de la map Voilà c'est assez Assez bien C'est cool Bon là par contre Il y a énormément de gens Qui le connaissent Donc ça reste d'être le bordel Pour y aller honnêtement Mais On peut tenter On peut tenter Je suis ready En tout cas Si je suis pro du couteau C'est parfait aussi Donc c'est pour aller ici Sur le toit Même là C'est vraiment très très vaste Bon il doit y avoir Il est déjà monté lui What the fuck Mais mec t'es trop rapide Genre moi je galère toujours A aller sur le ledge Là invisible Là tu y arrives Putain par contre Je vais faire gaffe Parce qu'il y a le pro du couteau Oh c'est moi Yes Oh non ça c'est super par contre Oh yes c'est super Sois moi le pro du couteau Dans cette map On va s'amuser là Oh 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 Non regarde là toi Donc là vous voyez Ils m'ont ralenti du coup C'est pour ça que je pouvais pas bouger Hop là Bon Ça va être pas trop compliqué Je pense pour moi Vu que je connais du coup Comment y aller là sur le toit Pour les quelques-uns Qui sont allés Hop Toi t'as raté ta balle Donc normalement Moi je pense que je peux gagner Bah après il y a le 1-1 Le 1-1 C'est surtout Ça dépend de la cause je trouve Si t'arrives à côté Tant mieux pour toi T'es le plus rapide Mais ça dépend surtout de la cause Le 1-1 Mais après Si on arrive au moins A tous éliminer Jusqu'à qu'il y en ait un seul Oh bah ils sont sur les conteneurs Très bien Niveau basique T'as pas mieux Rien là toi Ah je crois qu'il connait pas Qu'on peut me tirer dessus Oh Putain Sur le camion citerne Comment il y a aller là-haut lui Ah bah ok Tout simplement Tout simplement Tout bêtement Il n'y a pas trop A se poser de questions Je pense que sur le bidon là Yep Yep Ouais bon ça aussi C'était tout con Tout con tout bête Mais je crois qu'il y en a Ils sont pas au courant Qu'on peut Ah dommage Qu'on peut tirer Parce qu'ils tirent pas du tout Ils font que des flits Ouais non ils sont pas du tout au courant Parce que ça m'étonnerait Qu'ils aient déjà Épuisé tout leur munition Ah putain Par contre il y a un mec Qui essaye de monter On va direct l'intercepter lui Voilà Ils sont combien du coup Ils sont Ils sont plus que deux Ah oui ils sont plus que deux Je pense qu'il n'y en a qu'un seul Sur le toit J'ai cru voir un seul monter Pas plus Et non par contre On n'a pas 5 minutes Regardez le timer Pourquoi alors ça s'est fini Tellement rapidement sur un bush Alors j'ai pas compris J'ai pas compris du tout Bon du coup Moi c'est ici que j'ai du mal A faire le ledge Parce que je sais jamais exactement Où il faut sauter En même temps Je regarde pas des vidéos Pour y aller Donc je sais pas L'emplacement exact Je regarde juste les autres En fait le faire Essayer de reproduire Leurs phases et gestes Mais du coup normalement Il faut sauter comme ça Et t'as une espèce de Ouais de Je sais pas De plateforme invisible On pourrait dire Mais Je tombe pas souvent dessus Ou alors sinon J'ai déjà réussi à monter par là Également en faisant un saut Comme Ouais il faudrait Il faudrait déjà sauter Peut-être que là Je perds mon temps Et finalement ouais Il y a Ah putain là j'y étais Vous voyez J'étais dessus Sauf qu'à chaque fois J'arrive pas trop A freiner la manœuvre Ouais bon J'ai quand même essayé De trouver le dernier Parce que j'en suis sûr Que les deux sont pas sur le toit Il y en a sûrement un Qui est à terre Déjà je sais même pas Où exactement Où est celui Qui était monté là Si bien il y a des Sérieux Sérieux Non mais pourquoi On va un peu le troller Parce que sinon C'est pas drôle quoi Je pensais qu'il a FK ce con Ah là là On peut prendre notre temps Honnêtement là De toute façon Parce que Ah bonjour Il bougeait Parce que là Bah voilà C'est le one one Donc Bah on a plus qu'à attendre Maintenant Il se ramène ou pas Donc là Le mec qui reste en vie Normalement il a une pelle Comme moi Et celui qui arrive à tuer Voilà il arrive Vous voyez Il a gagné Bon Honnêtement J'ai fait quelques face à face Comme ça J'en ai gagné qu'un seul Parce que vous savez Que ma co est plutôt Exécrable Mais Là vraiment C'est pas la confiance Genre de face à face Comme ça Dans l'arme de corps à corps Je vous dis Je vais perdre Je le sens là C'est vrai que c'est très pessimiste A dire comme ça Mais je le sens vraiment pas Allez mec Tu sais Il faut s'affronter En plus Putain Le mec Waouh Il se téléporte Il a une sale co lui En plus Je le sens pas Ohlala Il va se tp vers nous Je vais rien comprendre Natatatata De toute façon J'ai Oh regardez Il se tp Putain c'est horrible De toute façon Vous le voyez sur la vidéo Oh non Mais comment Je vais réussir Le 1-1 Il se tp Avec un peu de chance Il a vraiment une mauvaise co Mais si c'est le genre de mec Qui se tp Tu sais Mais qui se rend pas compte Qu'il se tp Genre pour lui Il a une bonne co C'est mort C'est fini pour moi En plus C'est souvent Quand toi tu rushes vers lui Il va t'avoir Donc moi j'attends plus Qu'il rush vers moi Mais Putain c'est Quel duel Vous voyez Quel duel Oh j'ai gagné Yes Voilà pour la vidéo Wouhou Bon bah on va dire Que j'ai la co du coup On va dire que j'ai la co Pour une fois Oh ben voilà Il s'est jeté sur moi Moi j'avais pu qu'à côté Héhé Allez hop 9-0 mon gars Dans tes dents Poupoupoupou Bon j'ai pas pu vous montrer finalement vraiment le petit remap là de vacante. Enfin moi je dis remap parce que oui on est dans des endroits inaccessibles. Normalement mais c'est pas vraiment des remap finalement. Mais j'ai au moins pu vous proposer une petite victoire. Donc c'est toujours bien. Et du coup bah moi je propose de prendre la revanche sur Crash. Ah en plus à votre Crash. Bon avec peut-être un peu de chance cette fois-ci Pro du Couteau il sera pas sur le toit. Ou alors ce sera moi. Ce qui me dérange pas du tout parce que Pro du Couteau c'est fun. Là vraiment tu vois la vidéo est réussie. Parce que j'ai bien pu vous montrer du gameplay quand t'es Pro du Couteau. Quand t'es un joueur normal. Parce que d'ailleurs même dans la vidéo que j'avais fait du coup le premier week-end. Bah j'avais jamais été Pro du Couteau dans la vidéo. Donc rien que ça tu vois c'était inintéressant. Si après c'est pas toi qui choisis c'est vrai. Mais rien que ça tu vois c'était vraiment pas très très intéressant. Là ça fait une bonne vidéo tu vois. On en est fier on en est content. Maintenant il y aurait plus qu'à aller là au petit... Ouais allez à l'endroit inaccessible. Je vais pas dire hors map parce que sinon on va me crier dessus dans les commandesurs. Oh mais c'est pas des hors map ! Calmez-vous, calmez-vous là. C'est bon, c'est bon. C'est pas la guerre non plus. Mais ouais on va essayer d'y aller. Avec un peu de chance le Pro du Couteau il sera ailleurs. Il sera ailleurs. Ou ce sera moi. Si c'est moi ça me dérange pas. On le répète, on le répète. Mais en plus de là où je vous avais montré où il était l'autre. Bah tu peux aller encore sur les autres toits à côté. Enfin, pas vraiment sur les toits mais en tout cas sur les façades des bâtiments. Donc c'est presque un débouché vers d'autres ledges après par la suite. Donc c'est très très intéressant. Vraiment vraiment. C'est ça vous voyez tout l'intérêt finalement de ce mode de jeu. C'est un peu d'aller dans des endroits inaccessibles comme ça avec le Super Jump. Essayer de fuir. Parce que sinon bah... Sinon ça peut être un peu ennuyant quoi. On peut le dire, on peut le dire. Bon déjà je suis pas très très prêt là. Donc c'est pas forcément bon. Après au moins j'éviterais peut-être le carnage qu'il pouvait y avoir sur le toit là. Je sais pas. Mais peut-être vaut mieux déjà garder mes distances en fait dès le début. Quoique les gens ils y vont pas trop finalement là en haut. Ah si en fait ils sont trois là. Allez à l'échelle. On va tenter, on va tenter. Je regarde bien la carte. Ok non il est éloigné, il est pas là. Donc on va y essayer. Putain ils sont déjà montés. Vas-y dépêche toi. Quoi ? Ah merde il est là. Ah oui le salaud il attend qu'on tombe. Oh le bâtard. Oh ! Ah ! Ta 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 ta. J'espère qu'il poursuit pas si bon je suis dans la merde. Non c'est bon. Ah là c'est déjà la merde tu vois pour y aller. Il faut vraiment se dépêcher parce que là tu l'os à fu hein. Il connaît en fait hein. Il connaît, il connaît le malin. Ah oui. Ah ouais maintenant que... Bah il est tombé d'ailleurs lui. Oh le con. Avec un peu de chance je peux y aller rapidement hein. Vraiment rapidement. Mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Donc là. Je tente hein. Au pire je quitte. Mais je tente. Et le mec il est con. Il y était. Il a quitté. Oui. Ah ah ah. J'y suis. Y a ta 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 ta. J'y suis j'y reste. Voilà. Bon bah maintenant on va attendre et on va trouler le produit couteau s'il se ramène là. Parce qu'en fait vous allez me dire. Ah mais là mec il te met un coup de pellet et mort. Mais non. Parce que ça traverse pas la grille. Il pourra toujours essayer de me queuter ça ne passera pas. Là je suis tranquille. Et du coup ce que je vous disais on peut ouais du coup longer les façades ici. On peut aller tout au long là. Même peut-être encore après j'ai pas testé. Mais du coup ouais ça peut être un débouché vers d'autres endroits encore après. Mais là on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Parce que le seul moyen qui me tue c'est de faire exactement la même chose que j'ai fait. Bon vous avez vu que c'est pas compliqué. Mais encore il faut le connaître. Si je vous connais pas voilà. Même si moi du coup tout ça encore je l'ai appris en regardant les autres le faire. Parce que sinon j'aurais pas pu le savoir. Bon bah on va attendre hein. Que mes co-équipiers meurent. Il en reste déjà plus que 3 des co-équipiers d'ailleurs. Bon vite passer à la carcelette. Lui en vrai il est pas mal hein là où il est. On le voit pas vraiment hein. Il est pas mal. Après les autres. Ouais le vrai qu'il est sur le toit c'est connu ça. Où tu montes avec l'ampadère. D'ailleurs il va se faire sûrement repérer. Parce que c'est obvious. Et là qu'il est au spawn. Donc vu qu'il est au spawn il peut pas être très très bien caché. Donc lui sûrement que ce serait une cible facile. En tout cas si il prend du couteau va là-bas. Je pense que là il est sur le mec qui est vers le middle quand même. Ah bah regardez il est là tiens. Ah c'est ça essaye toujours. Bah je crois qu'il connait pas hein. Quoique attendez on va voir ce qu'il fait. Si je veux voir appliquer je suis dans la merde. Non je crois qu'il connait pas vu comment il est. Ah c'est drôle parce que tu le vois là comme un animal en cage en train d'essayer de te queuter. Mais ça passe pas. C'est trop cool. C'est le gros troll quoi tu sais. Mais du coup même moi hein. S'il tente de sauter je peux lui tirer une balle. Ça va le ralentir. Il va tomber. En vrai je peux faire ça hein. Vas-y vas-y saute. Je tient une balle vas-y. Ah il est tombé. Je pense qu'il a quand même compris peut-être hein. Que c'est par l'espèce de ventilateur et après que tu sautes là. Et en plus là si je saute en vrai je meurs peut-être hein. Je sais pas. Faudrait essayer de bien sauter en fait genre ici ou un truc comme ça. Ils peuvent pas mourir mais... Pourquoi il me focus là ça a rien de toute façon. Ah peut-être qu'il est parti là. En vrai ça a rien de me focus hein. Va voir quelqu'un d'autre hein. Ah bah c'est bon il est là bah ok. Parce que moi en fait je suis le plus difficile à atteindre. Va chercher les autres hein. C'est plus facile. Lui genre il arrive à le voir il est mort hein. Il est caché dans les herbes mais bon. Ah bah voilà. L'autre je vous avais dit il allait mourir. Genre il reste deux personnes avec moi qui sont même pas dans des ledges. Ils sont juste comme ça cachés. Donc il peut les avoir. Il suffit qu'il fouille un peu il les aura hein. Surtout je pense celui qui est là-bas. Parce qu'il doit être dans les débris du bâtiment mais... C'est pas super en termes de cachette non plus hein. Bon après ouais c'est un niveau 27 quand même le... Ah oui c'est chaud hein. Oh c'est pas très sympa de donner ça à un niveau 27 hein. Tout tout tout. En tout cas moi je suis bien. Moi je suis bien. Je suis au calme. Voilà. On s'amuse bien. Là on est nous. Hi hi hi. Je sais pas où il est là le pro du couteau bar Quentin. On voit plus. Quoi que je crois l'entendre. Attends mais là dans le coin mec. Fuis bien. Fuis bien. Je sais pas mais... Ah bah il est là de retour. Non non. Viens. Là. Là. C'est un bâtard. Vas-y. Il comprend même pas ça. Putain il croit en plus que c'est par là qu'il faut sauter. Non non ça passera pas. Ça y est pas hein. Il a pas compris. Je vais tirer sur l'autre là. Ouais parce que moi je suis un putain de salaud. Une balance. Mais euh. Que voulez-vous hein. Faut survivre avec le moyen du bord. Il a même pas compris qu'il y en avait un là. Alors j'ai tiré hein. Je vais bien donner l'indication. Attends il a toujours pas compris que j'étais le plus dur à tuer. Ça rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez sa posture. Mais quel homme. Mais quel homme. Genre hé. S'il m'envoie un message là ce serait très drôle. Non il bouge en fait. Non mais il serait très très drôle là. Il m'envoie un message. Jurican. Jurican dur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez cette posture. Oh lolo. Par contre je comprends toujours pas. Je suis en bûche. Pourquoi ça va finir au bout de 5 minutes. Ça c'est un grand mystère. Je pense qu'il pense. Que c'est par ici. Mais non. Là. Putain il comprend pas hein. Laisse tomber lui. Il est en tété hein. Il a l'air même à monter l'échelle. Regardez. On a l'impression qu'il est complètement bourré le pauvre. Oh mais non. Mais c'est... Oh putain j'ai failli tomber. Là 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 mec. Là. Mais... Oh putain il est con aussi. Il est con hein. Il fouille là-bas. Mais pourquoi tu fouilles pas là où il se trouve comme par hasard. J'adore. Il fouille toute cette zone de la map. Par contre là. Il check rien ici. Rien. 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 Il est tranquille. Il regarde la télévision. Je sais pas. Il se fait un petit thé. Un petit café. Au calme. L'autre pareil. Voilà. Ils sont même pas... Ils sont même pas dans un hors map. Un truc comme ça. Dans un ledge. Non rien. Ils sont juste dans la map. Allongé dans un petit courant. C'est pas possible. D'ailleurs l'autre il a pas... Ah non il a même pas bougé de place depuis tout à l'heure hein. C'est consternant parce que là honnêtement... J'aurais été à sa place. En tout cas. Je suis... J'aurais fouillé moi tout autour de la map. Avant de m'intéresser à... A la personne qui aurait été à ma place là. Parce que c'est logique quoi. S'il trouve pas la solution de me tuer. Ça a rien d'essayer. Oh. Putain il est con. Il retourne me voir. Genre là il pouvait aller... Checker. En plus ça se voit que c'est un endroit... Où tu peux facilement te cacher. Même là hein. Mais même pas. Même pas. Moi je crois que c'est mort. Il trouvera personne de nous trois. Enfin moi il m'a trouvé mais... Il m'a pas tué. Non mais mec. T'as pas compris que... Là. Mais il comprend vraiment pas. Moi j'en peux plus de ces mecs là. Réfléchissez bon sang. Mais regardez-le ce galérien. Putain. Il va peut-être y arriver hein mais... Non. Non laisse tomber. Se tomber c'est mort. Putain mais va voir là où j'étais... C'est pas possible. Mais il repart vers là-bas mais... T'as oublié que je crois qu'il y avait un coin de map ici. Non ? Non là là t'as oublié je crois hein. Tu sais que ça fait partie de la map ça hein. Tu peux fouiller aussi hein. C'est pas interdit. Oh putain. Mais non mais non mais non mais non mais... Et vous avez vu hein mon jump était vraiment pas compliqué. J'ai fait du premier coup la preuve. C'est vraiment pas compliqué hein. Faut juste un peu avoir du jaune de voir euh... Pas par où. Même si moi c'est vrai que la première fois aussi je me disais passer de... Du ventilateur enfin une espèce de ventilateur à ici. Ça me paraissait impossible parce que vous avez vu que c'est un... Le truc c'est un angle droit. Donc pour faire un saut comme ça aussi biscornu tu te dis... Euh... Ouais... Je pense pas que ça passe hein. Mais si finalement hein c'est vrai. Bon ça devient pas direct à l'esprit hein mais bon. Ah... Enfin il fout de la zone interdite. Genre est-ce que... Oh bah il va le tuer là. S'il va dans le bâtiment il le trouve non ? Alors il est myope. Je sais pas il fait quelque chose. T'as stigmate. T'es presbyte. Tout ce que tu veux mais non. Non 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 non. Putain il est reparti déjà. Mais... Oh là 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 là. Je ne peux plus rien pour toi. Je suis désolé mais je ne peux plus rien pour toi là. T'es... T'es... Bah non t'es un cas à part. Je pourrais même rejoindre l'autre en vrai je pense hein. Est-ce que je fais ça ? Genre ouais pour les 30 dernières secondes sauf que pour sauter. Oh si je sais pas où sauter pour pas me briser les jambes. Parce que s'il reste ici je vais pas pouvoir faire ça hein. Ah oui genre il a vu le grillage était un peu comme ça et il s'est dit ah ouais c'est genre on va là. Non non non. Non non non. Non non non. Non non non. Ah oui il a cru aussi que tu pouvais. Putain si c'est pas possible. Bon bah vous savez ce qu'il me reste à faire hein. Ah là là je suis consterné là j'en peux plus. Ah ! Non mais il a même pas vu en plus ce bigle. Moi je m'en fous c'est comme si j'avais réussi mais vous avez vu ce bigle ? Ah lui par contre il était vraiment... Ah il était vraiment auteur. Lui il était bien caché en fait je n'ai rien dit. Mais par contre l'homme mais t'es le pire des bigleux genre j'étais dessus t'as même pas vu. Oh putain j'y crois pas. Oh là 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 ils sont nuls ils sont nuls. Enfin il est nul il est nul. Oh là 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 là. Il m'a tué il a pas tué l'autre alors que j'étais assez pire. Mais chercher la logique dans ça moi je comprends pas hein. Mais t'es plus cette personne en proue du couteau s'il vous plaît. Je vais peut-être faire une dernière partie moi par contre. Une petite dernière là ça me dirait bien. Euh bon par contre pas 5 hein. Faudrait qu'on soit plus. Ouais. Oh c'est strict. Oh oui. Oh oui district. Il y a un super top où on peut aller. Mais j'y suis jamais allé. Ah par contre ça va pas être du coup dommage. A part qu'ils sont aléatoires. Parce que j'y suis jamais allé à chaque fois que je me fais avoir en fait par le coup du couteau. Alors je suis pro du couteau. Donc je crois que c'est mort. Sur quoi on pourrait tomber en aléatoire. Parce que bon showdown. Il y a des petits tops mais rien d'intéressant. Condam j'ai jamais joué sur cette map en pro du couteau. Malgré qu'elle est souvent en vote mais jamais tombé dessus. Et aléatoire. Bah aléatoire c'est aléatoire. Voilà quoi. Avec Condam j'aurais pu tester. Mais bon je pense qu'il y a aucun top non plus. Je vois pas où on pourrait aller en hauteur sur cette map. Strike. Alors Strike. Attendez j'y réfléchis. Strike. J'ai jamais joué en pro du couteau sur Strike d'ailleurs je crois. Euh. Non. Non non non. J'ai jamais joué en pro du couteau sur Strike. Donc là. Ah bah voilà. Là je vais faire la méthode. Je regarde mes alliés pour voir où ils vont. Justement je vais vous montrer en pratique ce que ça donne. A part si je me fais avoir directement. Mais là oui. Je sais pas du tout du coup. Qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce qu'il y a du coup des tops qu'on peut atteindre. Sûrement il y a pas mal de bâtiments sur Strike et tout. Donc je pense vraiment qu'il y a. Oui il y a sûrement des endroits où tu peux monter un peu en hauteur. Comme ça aller dans les endroits normalement inaccessibles. Faut juste voir où ils sont quoi. On va traquer les alliés pour voir. Parce que là c'est vrai que du coup je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Il y en a forcément au moins un. Pas possible sur une map comme ça. Avec tant de bâtiments. De ruelles et tout. J'aurais du mal à croire qu'il n'y en ait pas. Alors où vont les alliés. Alors là je vois un gros regroupement là-bas. C'est peut-être parce qu'ils ont tous spawn là-bas. Mais ça m'étonnerait. Ça doit sûrement être par là-bas. Ah là il y en a qui sautent. Ok là il y a l'air d'avoir un truc déjà. Moi je suis l'observateur là. Je ne sais pas du tout par contre où était le pro du couteau. Ah il y a un truc ici. Sinon ils ne seraient pas tous à sauter je pense. Genre ici. Oh putain. Ok. Il est allé à l'inverse. Là-bas il y a des mecs aussi. Donc je vais tester. Mais sinon ça me semble être là le... L'endroit hypé par les gens. On est hypé et tous là-bas. Allez ca 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 ca. Ma foi ici a l'air de rien avoir en fait. Par contre. C'est juste parce que c'est le fond de map. Ils sont en train de se dire. Ouais ils ne viendront jamais là. C'est bon. Tranquille. Je crois qu'il y a vraiment rien. Il y a vraiment rien. Ouais bon. On va essayer de rejoindre les autres là-bas. Mais je pense que le pro du couteau est en train de roder comme un requin. Mais c'est ça. C'est complètement ça. Et bon je ne connais pas du tout le jump du coup. Ce n'est pas pour m'aider. Vas-y pars en course pour ce site. Pendant que je fais... Ah putain merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ah non. Il ne m'a pas poursuivi. Ok. Ok ok. Mais en fait ils sont tous morts. Hein ? Attendez lui il est où ? Il est où lui ? Ah il est là. Je suis je bête. Je suis je bête. Et je crois qu'il n'y en a plus aucun du coup dans les tops et tout. Ah non. En fait la partie elle ne va pas durer longtemps là. Donc il va falloir être dernier survivant. Oh putain. En étant un bon survivant. Ouais. Non pas comme ça. Lui il est où ? Il est là. Il essaye vraiment de se cacher mais sans plus. Je peux aller dans le spawn là. La décharge au pire. Ah ! Ta ta ta. Voilà vous voyez je l'ai ralenti là. Par contre là je pense que... Mes 40 sont cuites. J'ai clairement pas beaucoup de chance de m'en aller là. Avec un peu de chance il verra quelqu'un d'autre sur le passage et j'en serai débarrassé. Mais sinon... Il se fait molle. De chez molle. Vas-y. Croise un autre pire. Je sais même pas s'il me poursuit ça qui est stressant en fait dans ce mode. C'est que je sais jamais si... Non c'est bon je ne suis plus poursuit. Bon par contre j'ai plus de balle. Aucun échappatoire là. C'est mort de chez mort. Mais ouais du coup vers la décharge. Est-ce que je pourrais pas aller là-bas ? Je pense hein. Faut juste pas que je tombe des années qu'on fasse à lui mais... Oh putain il y est. Il y est c'est mort. Je pense qu'il m'a pas vu fuir j'espère. Mais là-bas du coup c'est mort. Il connait bien. Et par où je pourrais aller du coup ? Oh là 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 là. Il y a ce fond de map aussi mais non c'est trop obvious. Mais des fois ça te paraît tellement obvious finalement tu peux t'y cacher hein. Parce que les gens ils vont dire ouais il peut pas se cacher là donc c'est bon. Il y a plein de cachettes André hein sur cette map mais... Voilà quoi. Je peux très bien aller là tu vois derrière la benne mais bon... Il y a sûrement mieux tu vois. Il y a sûrement mieux. Il y a vraiment personne qui est allé en top. Non personne hein. Oh là là. C'est fou ça. C'est fou de chez fou. Je suis le seul à bouger. Les autres ils sont tous en mode... En mode pause. Parce que lui il est là ouais. Bon toi t'es clairement pas bien caché parce qu'on te voit direct. Ouais on te voit direct. Je vais peut-être aller à la décharge hein. Ah il a tué quelqu'un mais je... Ah ok c'était là-bas. Donc nous on est carrément à l'opposé. Donc c'est pour l'instant plutôt positif. Mais je pense pas que je serai dernier sur du vent là. Ça me semble plutôt compromis. Pourquoi je serai mieux caché que les autres. Sachant que je suis même pas caché. Oh putain merde. Bon là honnêtement quand c'est comme ça. Il n'y a qu'une seule solution. C'est aller vers ceux qui sont... Comme ça. Voilà. C'est faire la balance. Alors aussi. S'il faut mourir. Autant caster les autres tu vois. C'est ça l'astuce un peu. On est dans la même équipe ok. Mais il faut l'aider un peu non. Du coup les derniers ils sont... Rien qui s'est mis à bouger d'ailleurs. Oh putain. Vu c'est un thug. Bon je pense honnêtement on va quand même s'arrêter là. A moins qu'il y ait un déclic tu vois. Ah ça va peut-être précipiter les choses là. Ok donc il a clairement pas pris ses balles là. On est d'accord. Et du coup il arrache quitte. Ça peut peut-être... Ouais je sais pas. Ils sont pas bien cachés. En vrai lui il est pas bien caché. Même si au début je l'ai pas vu. Et lui bon pas tant que ça non plus. C'est juste que lui il est peut-être à un endroit où les gens ils ont pas tendance à y aller. Donc c'est sûrement le mieux caché en fait des deux. Ah il a... Il peut tomber dessus hein. Ah il peut tomber dessus hein. Il le voit là sa tête dépassée de la voiture. Putain genre 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 mais mets-toi en position. Moi j'aimerais bien voir quand même le 1v1. Genre il a plus qu'à aller dans la ruelle à prendre l'escalier là. Où je m'étais enfui et c'est bon il le verra normalement. Putain oh là là il a regardé la voiture. Oh non. Il a regardé la voiture. Oh putain. Vas-y retourne, 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 retourne. Il n'y a personne ici. Il a moyen de les trouver hein. Je vais pas attendre les 4 minutes mais j'ai quand même envie de voir. Parce que là je pense qu'il peut y avoir un truc. Genre vas-y mais... Oui la voiture. Regarde. Il l'a vu. Il l'a vu. Oh putain. Genre mais il l'a pas vu. Genre, genre, genre. C'est quoi ? Oh il est aveugle. Oh putain j'y crois pas il est aveugle. Oh. Mais on voyait que ça. Et même moi j'ai l'écran qui est caché avec sa carte de visite là. Mais on voyait que ça. J'y crois pas. Oh my god. Vous êtes tous aveugles. C'est pas possible. Oh non j'y crois pas. Bon maintenant il va vers l'autre. Donc il y a peut-être un... Ouais s'il regarde dans le coin c'est bon il le verra. Quoique j'en suis plus sûr maintenant vu ce qu'il a raté là. Oh non mais je crois pas. Comment il a pu rater ça quoi ? Il où il va ? Il tend du coup des trucs difficiles mais... Ah non 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 mec. Ça va rien ça. Oh putain c'est con parce que les deux quoi. Mais ils se sont cachés un peu bêtement. Vas-y va va va. S'il y a un minimum du jette il ira voir dans le coin quand même. Et là il tombera nez à nez avec l'autre. Vas-y vas-y vas-y. Il y a peut-être de l'espoir. Non. Ah il regarde quand même à des endroits. Donc euh... Putain. Ah ouais il passe devant comme par hasard quoi. Mais genre des trucs qui sont pas obvious. Il regarde mais par contre le reste il regarde pas encore. Oh lalalala. Aïe 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 aïe. Ça me fait mal de voir ça moi. Bon je crois que c'est une cause perdue. Il trouvera personne finalement ce bougre. C'est bien dommage parce que là... Putain il passait devant. Après c'était le 1v1. Ça débloquait la situation et ça mettait fin à partir. Mais finalement ça ne se passera pas comme ça. Du coup on va quitter. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo dans le mode pro du couteau vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la récompense. Et on se retrouve du coup prochainement pour de nouvelles vidéos sur MWR, sur IWV. Voire même sur d'autres jeux. Allez bye tout le monde. Oh yeah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501